Bienvenue dans notre balado Mains, sa vie. Cette semaine, Monia et moi, on reçoit Benoît Gauthier. Allô! Allô, allô, allô! Et puis, je vais vous laisser faire vos présentations. Donc, moi, c'est Dominique Legault, animatrice Mains, sa vie. J'ai perdu mon... J'ai éliminé 250 livres, un petit peu plus que 250 livres, avec Mains, sa vie en huit ans environ. Et puis, je laisse la parole à ma co-partner, Monia. Bonjour, moi, c'est Monia Laramé. Je suis infographiste chez Mains, sa vie. Moi, j'ai éliminé 30 livres dans l'espace d'un an. Je continue le programme alimentaire. Merci. Et moi, c'est Benoît Gauthier. Dans le fond, j'ai repris les rênes de l'entreprise Mains, sa vie depuis le décès de Lille Martineau en 2021. Donc, je suis le fils de Lille Martineau. Puis, je travaille avec Mains, sa vie depuis 2008. J'ai à peu près porté tous les chapeaux dans l'entreprise. Je connais l'entreprise depuis vraiment longtemps. Puis, aujourd'hui, on fait un podcast. Dans le fond, podcast numéro 2 pour moi, avec Dominique et Monia pour discuter. Dans le fond, on a décidé de... Le podcast, on l'a créé au préalable pour discuter des enjeux de la perte de poids, démystifier ça, puis la perte de poids, puis de la santé globale, santé en général. Ça fait que c'est ça qu'on va jaser aujourd'hui, hein, Dominique? Oui, on va parler justement de la mission, hein, de la vision, la mission, la philosophie de l'entreprise, c'est sûr. De la business, de la perte de poids aussi. Ça fait qu'on va aborder ça cette semaine. Ouais, ça va être le fun. Ouais. Puis, dans le fond, moi, quand je discutais avec l'équipe, tout ça, de la perte de poids en général, on en parle tout le temps dans tous les meetings ou à peu près, parce que, bon, c'est ça notre mission. Nous autres, c'est d'aider les gens à perdre du poids, puis à perdre du poids, mais perdre du poids sainement. Puis, une des choses qui revient, puis que moi, j'aime bien discuter dans les podcasts comme ça, c'est que je veux beaucoup donner la philosophie un peu de Lynn Martineau, de ma mère, pour dire un peu, tu sais, à quoi qu'elle pensait quand elle a parti ça, tu sais, ça fait 38 ans qu'on existe, là. Puis, on attend plein, plein, plein d'affaires sur les réseaux sociaux, puis dans la société en général, là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Puis, le podcast, c'est un peu pour ça, démystifier, un peu comme parler de c'est quoi nous autres, notre idée à nous autres, mais ça dit, le 38 ans qu'on existe, ça fait 38 ans que les gens réussissent à perdre du poids, puis le maintiennent pendant des années, des années, puis toute leur vie, pour la plupart. C'est quand même pas donné, puis c'est une des raisons pour laquelle on a le succès, parce que ça fonctionne. Ça a toujours été du bouche à l'oreille, mais ça dit, ça n'a jamais été des publicités à la télévision ou des choses qu'ils disent, genre, qu'ils gardent... Ce n'est pas une poigne, c'est pas ce que je veux dire. Puis, on entend pas mal d'affaires passer, là, sur la perte de poids, là, tu sais, quand vous savez comment c'est mal vu, la perte de poids, hein? Hum-hum. C'est ça que je trouve ça le fun aussi, tu sais. Bien, moi, j'ai connu, j'ai connu Lynn Martineau personnellement aussi, puis, tu sais, la business, ça fait 38 ans. Une compagnie québécoise en perte de poids, qui a 38 ans, là, ça veut dire que c'est pas de la BS, là, tu sais. C'est pas de la boule, c'est... ça fonctionne, c'est sûr. Puis, effectivement, au niveau de la pub, c'est ça, on marche par l'exemple. Hey, toi, ça marche, ah, wow, c'est le même qu'on a toujours fonctionné, tu sais, le monde, ils le font, les résultats sont là, fait que là, ils partagent ça autour, tu sais. Ça aurait été facile en 38 ans de commencer à sauter dans les modes de diète, à la place de, tu sais, dire, écoute, on va suivre le programme alimentaire, tu sais, on va suivre le guide alimentaire canadien, on va se baser là-dessus, puis le gros bon sens, puis on va faire des choix. Bon, ça, c'est... Mais, ça aurait été facile de dire, hey, arrête de manger tel ou tel, tu sais, groupe alimentaire. Puis là, tu commences à penser, dans le fond, dans ta vie que, ah, c'est pas toi le problème. Finalement, c'est populaire, hein, les autres affaires, là. Ça rentre, puis ça pogne en feu, là, c'est populaire, puis arrête de manger tel groupe alimentaire, comme ça, tu vas perdre du poids, ben, c'est sûr, tu vas perdre du poids, pas du poids. Tu recommences à le manger, ce groupe alimentaire-là, je sais pas qu'est-ce que ça va faire. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, de juste pousser le gros bon sens, de le maintenir, dans le fond, maintenir le gros bon sens dans une business qui est tout le temps en train de... qui est clairsemé de charlatanisme, là, tu sais, là. Exactement, exactement. C'est drôle que tu parles de ça, parce que c'est un peu une des choses que j'aime bien mettre de l'avant, c'est que, tu sais, Lynn, quand elle a créé ça en 1984, des modes, il y en avait, là, puis c'est drôle, parce que je ne voulais pas bien bien longtemps, elle me disait ça encore une fois. Moi, c'est drôle, elle disait, on dirait que plus ça change, plus c'est pareil. Il y a encore des modes aujourd'hui, puis les protéines liquides, exemple, pour les nommer, là. Il y en avait dans le temps aussi, puis il y avait plein d'autres doctrines comme ça, de juste manger des soupes au chou, puis des choses comme ça. Fait que, elle, quand elle arrivait dans sa vie, avec cinq enfants, à ce moment-là, puis, tu sais, des soupes entre amis, des soupes entre amis, puis aller au restaurant, puis tout ça, elle se sentait à part, là, parce qu'elle était au régime, puis qu'elle faisait attention, puis qu'elle se faisait un autre sucre, juste à elle, puis qu'il ne fallait pas manger ses affaires, puis ça ne marchait pas dans sa tête, ça ne marchait pas en tout. Elle dit, non, je ne commencerais pas à me mettre à part, je ne suis pas un extraterrestre, je mange la même affaire que tout le monde, c'est juste que moi, je vais surveiller mes portions, puis c'est en qui, elle a créé le programme, mais sa vie, en faisant ça avec sa mère, se faire des recettes un peu comme dégraissées, là, des recettes plus équilibrées, des recettes qu'elle nous donnait, nous autres aussi, à la table familiale, que nous autres, on est dans des enfants, on ne surveillait pas nos portions, on mangeait ce qu'on voulait, on avait faim, nous donnait, on avait des grignotines, on avait tout ce qu'un monde ordinaire ont dans la vie. Puis, sa doctrine, c'était ça, c'était moi, je ne me sentirais pas à part, je vais manger tout, je vais calculer mes choses, puis je vais faire en sorte de perdre mon poids. Puis, personne, pendant les mois qu'elle a perdu le poids, après m'avoir eu, personne ne savait qu'elle était en origine. Elle a fait ses petites affaires, elle a calculé ses petites choses, elle a perdu en cinq mois, son poids de grossesse, puis après ça, parfait, c'est parti, elle a essayé maintenant à partir du standard. Après ça, elle m'a fait, elle dit, je vais aider du monde, je vais dire comment j'ai fait, un peu comme tout le monde fait à mes salis, après qu'on termine. Il y a quelque chose qu'elle avait dit, que j'adorais, elle dit, moi là, j'aime bien le monde, mais je veux que ça décolle. Elle voulait les voir s'envoler. Elle voulait voir les gens, puis je veux dire, quelqu'un qui, dans la business, essaierait de dire, écoute, on veut avoir notre monde, on veut avoir une clientèle, c'est, la philosophie est tout le contraire. Lynn, c'était, ou c'est encore, puis le maïs à vie, c'est, on apprend à faire, on, rééducation alimentaire pour être autonome. Oui, ce qu'elle aimait, c'est de voir le potentiel des gens, puis voir les gens s'accomplir, parce qu'elle a toujours dit que maïs à vie, ça ne te fait pas juste, comment elle dit ça? Ça l'affine pas juste la taille, ça l'affine aussi le caractère, dans le sens où ce que, quand tu fais maïs à vie, bien, tu te rends compte que tu es fier de toi, tu te rends compte que tu es capable d'accomplir des choses, puis tu prends confiance. Oui, tu t'affirmes plus dans tes choix aussi. Vraiment. Oui. C'est un apprentissage. Ça change la personne aussi, fait qu'elle, elle adorait voir ça, s'épanouir de même, c'est ça, c'est ça qui la faisait triper. C'est quand même incroyable, une business qui est, tu sais, puis je dis une business, mais c'est ça que c'est, même si on est dans l'entraide, puis qu'on l'a sur le cœur, puis on ferait tout pour aider, tu sais, bon, c'est ça, on fait tout pour aider le mieux qu'on peut. C'est quand même le fun de voir une compagnie qui est intègre à son message, tu sais, à ses valeurs. C'est ça. Bien, ça a toujours été super important. Comme je disais dans l'autre podcast, je pense, si ça n'aide pas les gens, on ne le fait pas. Tu sais, nous, notre objectif, ce n'est pas d'accrocher le monde à notre programme. Justement, c'est le contraire. Tu sais, venez faire le programme, venez, venez faire, dans le fond, apprendre. Après ça, aussitôt que vous avez terminé le maintien, il y a la possibilité de devenir ambassadeur, puis d'avoir le service gratuitement, puis d'être ambassadeur bien sa vie, puis de juste aider plus de gens à l'entour. Nous autres, on donne, mais tu vois, c'est ça. Ça fait que les gens, ils peuvent continuer à voir ça, à aider d'autres personnes, puis à attirer d'autres gens à faire le processus mais sa vie, puis à s'épanouir aussi. Puis, vas-y, Monia, tu me la dis. Dans le fond, on parle souvent de la perte de poids, mais après, il y a la période de maintien. Tu sais, les gens, ils disent, qu'est-ce que je fais après avoir perdu mon poids? Bien, tu sais, il y a les paliers de maintien, puis tu sais, je trouve que des fois, on n'en parle pas assez de cette partie-là, de dire, on est rendu à notre objectif. Bon, bien, là, maintenant, il faut le maintenir, notre poids. Ça veut pas aussi, le main sa vie à la vie, là. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'une des raisons pourquoi le problème est que d'autres programmes ne fonctionnent pas, puis il y a beaucoup de statistiques. Je pense, Dominique, t'en parlais à un moment donné dans un de tes tabous qu'il y avait beaucoup de statistiques, les gens maintenaient pas leur poids après un régime. Il y a un certain pourcentage que je me souviens pas, là, à des points comme ça. 90 % des gens, des Québécois, 90 % des Québécois qui entament un processus de perte de poids n'arrivent pas à maintenir leur poids ou, tu sais, à maintenir, à y arriver, point, et ou à le maintenir. Et reprennent le poids qu'ils ont perdu au préalable. Oui, oui. La simple et bonne raison étant que le rêve que plusieurs entreprises vendent, c'est fait ça pendant trois mois, puis après ça, tu vas pouvoir commencer tes habitudes. C'est une grosse erreur, de ne pas penser qu'on va pouvoir remanger comme on mangeait avant. C'est parce que tous ces efforts-là, pendant les mois que tu as pour perdre ton poids, ça ne se tiendra pas à long terme. Ça ne marchera pas. Tu vas avoir fait beaucoup d'efforts, puis on s'entend qu'il doit venir faire des efforts. On a fait des efforts quand on surveille notre alimentation, puis qu'on change nos habitudes. C'est incroyable. À un message, ça me fait penser, j'ai une de mes chums, je ne sais pas ce que c'est qu'elle a fait. Je ne sais pas là, mais elle a rencontré du monde, elle a payé bien de l'argent. Ils ont donné un régime. Écoute, la première semaine, il fallait qu'elle mange presque que de un aliment. Après ça, que de tel aliment. Hé, manger une semaine de brocoli. Moi, je capotais, je la regardais. On avait des soupers de filles ensemble. On allait au resto, elle s'avait commandé une assiette de brocoli. C'est plate, hein? Là, elle ne se pouvait plus. Elle ne se pouvait plus. Elle n'était plus parlable. Elle était à broiller tout le temps. Ça a duré combien de temps? Je pense que ça a duré comme à perdu du poids. Je ne pense même pas qu'elle était capable de se rendre jusqu'à la fin du programme. Parce qu'à un moment donné, tu pouvais manger une carotte dans ta journée. Elle était comme « Yes, ma carotte! » Bref, c'était un supplice. Elle a perdu, je pense, une vingtaine de livres qu'elle a repris tout de suite. Puis, pour l'amant en double, même. Tu sais, c'est de s'alimenter comme ça tout le reste de sa vie. Elle aurait-tu fait ça vraiment, manger du brocoli toujours? Non, c'est ça. Elle a mordu au rêve. C'est ça qui arrive. Elle mord au rêve d'une compagnie qui dit « Tiens, le pire, c'est que tu vas en perdre du poids si tu manges juste du brocoli. » Parce que si ça ne va pas être agréable, tu vas le reprendre. Tu sais, c'est beaucoup d'énergie, de temps et d'espoir de gaspiller dans le fait où là, rendu là, tu le fais « Pourquoi? » Puis là, ça scrappe un peu ton système parce que là, ton métabolisme, la prochaine fois que tu vas le faire souffrir de même, lui, il va s'en souvenir en soufflet, là. Hein? T'as voulu me faire crever? Attends, on va garder tout ça, là. Ils ont travaillé plus fort pour pouvoir… Oui, on a des programmes qui mettent beaucoup de bacon dans leurs assiettes à chaque repos, là, aussi, à un moment donné. Écoute. Ça, c'est médicalement que je ne suis pas sûr. On n'est pas médecins, là, mais ça, c'est médicalement que je ne suis pas sûr qu'à long terme, ça peut être bon. Mais rendu là, bref. Nous autres, notre doctrine, c'est de dire « La vie, ce n'est pas ça. Un être humain, ça mange de tout. Puis, on a le goût de ne pas se sentir à part avec personne. Puis, on a le goût de pouvoir manger un peu de tout. Certains, quand on passe à perdre de poids, il y a des choses à restreindre un petit peu. C'est sûr, certain. Mais après ça, on les réintègre au maintien. Justement, Monia, tu as raison. On n'en parle pas assez souvent. Le maintien, ce n'est pas genre tu mets de côté, tu sais, les bonnes choses qu'on sait. On aime les chips. Bien oui, on aime ça, les chips. On va les réintégrer au maintien. Mais pas un sac à tous les soirs. C'est sûr. Quantité, fréquence, tout ça, ça a un impact si on veut garder une vie saine puis un corps sain. Fait que voici comment ça fonctionne. Puis, la vision que beaucoup de gens ont, c'est justement faire un sacrifice temporaire pour essayer d'avoir des résultats comme constant. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Tu vas faire énormément de sacrifices sur une période de temps donnée. Mais après ça, ça ne leur a rien donné, ces sacrifices-là. Non, puis c'est fou parce qu'on parlait tantôt, Lynn, qui disait que ça forme l'esprit. Ça forme le caractère. Ça forme le caractère. Puis, c'est vrai qu'il y a tout un changement de mentalité qui se fait parce que moi, là, des chips, puis je vais le dire, là, j'avais une addiction avant d'arriver à sa vie. Puis, là, je mangeais quatre, cinq, d'un fois six. Bien, dans mes pires semaines, là, six, là, mais entre, je dirais, quatre à cinq sacs de chips du Costco par semaine. Hé, le sac, il est grand de même, là. Tu sais, puis je mangeais ça tous les soirs. Des soirs, j'en vidais un complet. Hé, des ulcères, la bouche qui brûle, tout, là. Puis, j'avais cette addiction-là. Puis, c'est fou à quel point, après avoir travaillé, oui, travaillé, là, mais après avoir, justement, découvert d'autres choses, voir, tu sais, c'est sûr, il y a la partie rééducation, là, mais tu sais, il y a la partie découverte aussi. Tu sais, tu perds ces addictions-là. Tu sais, ça se case dans le sens où tes priorités, puis tes goûts changent entre-temps. Tu sais, moi, de mon côté, j'ai pas été arrivé avec ça. Tu sais, on s'entend que j'aime ça des chips, mais j'ai jamais eu le réflexe d'en avoir dans mes armoires, tu sais, toutes les semaines. Tu sais, moi, je passe à l'épicerie, je fais exprès de passer dans l'allée juste pour ne pas en prendre, tu sais, je veux dire, tellement, pas que je suis fier, mais je suis comme, j'ai pas eu, j'ai pas eu, j'ai pas eu ce besoin-là, tu comprends? Puis, mais je sais que pour bien du monde, mes amis, mon entourage, tout ça, c'est comme un réflexe d'avoir l'armoire à cochonnerie, tu sais, en haut du frigidaire, loin, tu sais, celle-là, là. Bon, cette armoire à cochonnerie-là, puis nous autres, souvent, ce qu'on dit aux gens qui sont en force de perdre de poids, c'est vide tes armoires de cochonnerie, Colin, si tu veux, comme, te faciliter la vie toujours bien. Ouais. Si t'as ça qui t'attend chez vous à toutes les soirs, bonne chance pour être capable de te battre contre ça, c'est impossible. Personne dans la vie va être capable. Fait que vide ça, tu sais que c'est une habitude que tu veux arrêter d'avoir, arrête d'en acheter, puis mets-en plus dans ta maison. Fait que ça, ça a toujours été la doctrine. Moi, j'ai été élevé comme ça. Fait que j'ai pas ce réflexe-là, mais on s'entend-tu que j'aime ça pareil, là? Ah, bon, nous, bien, c'est sûr, scientifiquement parlant, là, ils ont été conçus, là, pour vraiment stimuler exactement, parfaitement, pour adorer ça. Même si j'ai pas le réflexe, même si j'ai pas été élevé de même, puis même si ma mère, elle n'a jamais acheté quotidiennement, puis tout ça, toute ma jeunesse, si j'en ai dans l'armoire, c'est sûr que je saute dedans un soir, que je pogne une fringale. C'est sûr et certain. C'est garanti. Fait que, je veux dire, il faut pas se sentir mal de succomber quand ça arrive. T'en as chez vous. T'en as chez vous. Moi, j'en ai plus. Moi, j'en ai plus des gros sacs, parce que moi aussi, que j'étais comme Dominique, là, un gros complet, là, par soir, c'est facile, là. Mais j'ai changé cette habitude-là. J'ai arrêté de l'acheter. Oui, mais il faut voir au-delà de ce choix-là pour être capable de le faire. Parce que quand t'as l'habitude, c'est pour d'autres choses. J'ai jamais eu des... Ça, je sais que j'en ai pas, mais pour d'autres choses. Mais si je prends l'habitude d'arrêter de manger quelque chose, d'arrêter d'avoir quelque chose dans la maison, il faut que tu vois au-delà de ce choix-là. Il y en a pour qui, puis je les comprends, que si t'as fait ça toute ta vie, quand t'en as pas, souvent, c'est la fin de semaine. Les gens, à l'armoire, la prochaine année, c'est bon, la fin de semaine, il y en a, on s'en permet, on se bat un peu, c'est vendredi, peu importe. Il faut voir au-delà de ce choix-là, pour prendre cette décision-là, il faut être capable de dire, on n'achètera pas, on n'achètera pas, on n'achètera pas ça chez vous. Non. Mais non. C'est que tu as libéré. Bien, ça fait partie du genre de décision que, quand tu changes de vie ou quand tu veux atteindre un objectif, il faut que tu fasses, mais, tu sais, moi, on a cet exemple-là des chips, mais il y a bien d'autres affaires, là. Tu sais, ça serait de ne pas prendre un dessert après les repas. Ça serait plein d'autres affaires, tu sais, je veux dire, sortir de la maison, arrêter la télévision, tu sais, la télévision, peux-tu en parler, là, je veux dire, là, il fait noir à quatre heures. Alors, tu es assis devant la télévision à cinq heures et demie, jusqu'à onze heures, là, je ne connais pas un être humain sur la terre qui est capable de ne pas grignoter pendant quatre, cinq heures d'attente devant la télévision, là. Ah, bien, non. Puis, tu sais, OK, j'ai le goût d'amener un sujet, là, puis moi, ça me fire up, là, c'est sûr. C'est sûr que tout ce qui est programme de perte de poids en ce moment, là, c'est comme on se fait lapider, mais, OK, à un moment donné, si tu décides que tu veux avoir une meilleure santé, tu veux être une version plus saine de toi-même, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, il y a une maturité à avoir. Parce que souvent, on agit en enfant, comme des grands enfants, j'en veux, je le veux, je le veux là, tu sais, je veux de la crème glacée, je veux du chocolat, je veux... On a-tu vraiment adulté, là? On a-tu vraiment... Et puis, à un moment donné, on décide, OK, hey, c'est fini, là. On prend nos responsabilités pour s'améliorer. Pourquoi c'est mal vu, tu penses? Je n'ai aucune idée pourquoi ça l'est mal vu. Une chose que je vois beaucoup en ce moment, c'est l'acceptation de soi. C'est... Non, non, tu es correct, comme tu es, que toi, pas, tout va bien, tu sais, non, non, fais pas, tu sais, force-toi pas trop, c'est pas grave. Moi, je sens du chocolat quand j'en ai fini. Oui, ça, c'est correct. Mais que la société te voit comme ça, fine, mais si toi-même, tu te vois pas comme ça dans ta tête, on le sait, c'est quoi la décision qu'on prend quand on va sur Internet et qu'on cherche des façons de perdre du poids, c'est parce qu'on n'est pas bien. Si la personne, c'est quoi, la personne, une fois qu'elle se sente mal parce qu'elle se sent pas bien comme elle est là, vu que la société dit non, non, t'es correct, t'as pas d'affaire à essayer d'être mieux, t'as pas d'affaire à essayer de corriger des choses dans ta vie, non, 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 mais non, mais moi, je me sens comme ça. Mais je commencerais pas à être gêné du fait que je veux essayer de perdre du poids, là. Puis ça, puis ça, c'est une chose que, justement, respecte mon idée que moi, je veux perdre du poids. T'as pas essayé de me discuter le fait que, non, non, t'es correct. Comme t'es, c'est la pire affaire que tu peux me dire, surtout si je me sens mal, t'es correct comme t'es. Ouais. Mais non, non, je suis pas correct comme je suis, je suis pas heureux, je sais pas où est-ce que je m'en vais, je me sens mal, j'ai des refus gastriques le soir, je me dors pas bien, viens pas me dire que je suis correct comme je suis. Ouais. C'est pas vrai. Ouais, mon bouton de pantalon, il attache plus, là, ça fait longtemps, puis... C'est ça, je me sens pas bien dans mon linge, ben, achète-en des plus grands, mais non, ben non, ben non, ben non. C'est non. C'est la fierté, à un moment donné. Hé, puis là, même aussi dans le couple, là, la libido qui fait... Puis là, tu décides que tu retocs, OK, attends une minute, faut que je révise mes affaires. Moi, là, là, faut que je... Puis c'est fou à quel point, disons, là, que t'as une condition médicale, qu'il faut que tu fasses des changements dans ta vie. Là, on... OK, personne va dire rien. Mais si tu oses vouloir faire du poids pour être en meilleure santé, pour être plus libre dans ton corps, pour pouvoir avoir une meilleure mobilité, des meilleures chances d'avoir une vie saine longtemps, on est rendu que c'est juste... c'est comme on n'ose plus le dire. Personne n'ose le dire en ce moment. Pour dire... On va le dire, là, le mot... On le dit, tu vois, grossophobe. Ouais. On va passer pour des grossophobes, la grossophobie, puis tout ça. Mais c'est pas parce que j'essaie, moi, de m'améliorer ou de revenir à un poids que je suis bien, que je suis grossophobe. Je ne fais pas de discrimination envers les personnes qui ont un souple de poids. Au contraire. Au contraire. Tu sais, Dominique, tu as perdu 250 livres, là. Je ne pense pas que toi, parce que tu as eu tout ce cheminement-là, puis tu es rendu au côté de l'autre, tu as de la grossophobie, là. Ah, non. Bien, non. Écoute, c'est sûr. Puis, de toute façon, le monde que je travaille, notre clientèle, on va se le dire, là, dans une démocratie, tu sais. Puis, je suis en amour avec nos clients, là, c'est une relation de même après tant d'années. C'est vraiment un sentiment, c'est chacun, c'est un cheminement personnel. Puis, c'est pour ça qu'il y a une publicité de perte de poids. C'est jamais bon, c'est bon de bouche à oreille, parce que c'est un sentiment personnel, c'est un cheminement personnel. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, « Hey, achète mon divan, achète mon damas-de-bans-mains-savis », ou tu sais, « Achète un auto » ou des choses comme ça, comme une pub d'atelier de char à TV. C'est pas ça l'idée, c'est pas ça l'idée, c'est un cheminement personnel. Moi, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de me prendre en main, j'ai envie de changer des habitudes que je ne suis pas bien avec aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, c'est pas de leurs affaires aux autres. C'est pas de vos affaires comment les autres se sentent envers ton propre cheminement. Oui. C'est personnel. Absolument. Je t'aime et je te reçois comme tu es et je veux que tu, tu sais, dans le fond, t'acceptes et que tu me reçois comme je veux être, comme je suis. Si la personne que je suis veut faire des changements et perdre du poids, je m'attends au même traitement d'acceptation de ta part que si tu n'attends pas d'en perdre toi, c'est correct. C'est le même que je suis bien quand je suis à mon poids, à mon poids santé. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon esprit. Je suis capable de fonctionner en société, je me sens fier de moi. Je suis capable d'avoir le dos, d'être droite, d'être moi-même et d'avoir un sentiment de fierté dans ma vie. Puis une confiance, puis je n'ai pas le goût de me cacher. C'est le même que je suis bien. Un coup, tu as connu ça, c'est wow, tu n'as plus le goût de laisser partir ça. Oui, c'est vrai. Puis c'est fou parce que, tu sais, la nuance est quand même bien là. Les semaines, exemple, quand je suis en processus de perte de poids, ça allait super bien. Yes, yes, yes. Je voyais tout de suite augmentation d'énergie, j'ai plus mal au dos, tu sais, j'ai moins mal au dos. Bref, tu sais, le genre de douleur ankylosante après le sommeil, ça, là, ça, là. Puis quand, en perdant du poids, c'était de moins en moins présent. Mais c'est fou parce que, comme tout le monde en perd de poids, j'ai fait des apprentissages là-dedans. Même, il y a des moments où j'en ai repris un peu ici et là, puis bon, ça revient, ce douleur-là, là. Puis quand tu as mal, là, tu ne peux pas être la meilleure version de toi-même. Tu ne peux pas te sentir bien quand tu as plein de micro-coupures, dans le fond, tu sais, ou des micro-abrésions dues à ton surplus de poids. Tu ne peux pas vivre la vie, une vie complètement, comment on pourrait dire ça, authentique à qui t'es en dedans. Quand qui t'es, je veux dire, en fait, tu le fais parce que qui t'es en dedans, c'est définitivement influencé par ta qualité de vie. Ta qualité de vie, Dominique, là, quand tu faisais 250 livres de plus, là, comment tu dormais à ce rond, ta nuit, là. Je me réveillais. J'en faisais pas. Je faisais, je n'avais pas de, je n'avais pas de condition médicale, à part de la haute pression ici et là, mais je n'avais pas de condition, j'étais très limitée physiquement, dans le sens où j'étais rendue, tu sais, à 400, j'étais, un coup que j'étais assis à terre, j'avais besoin de quelqu'un de m'aider, de me relever. Pas ma mère, pas ma soeur, là, pas ma tante, là, comme quelqu'un de fort, là. Donc, ça, c'était gênant, là, tout devient quelque chose. En avant de ma, je me rappelle, c'était un Noël, là, puis j'étais assis avec mes deux fils, mes deux bébés, à ce moment-là, à terre, parce qu'ils déballaient des cadeaux, puis les autres, ils étaient en phase, je commence à marcher, puis je me traîne, tu sais. C'est fait que j'étais à terre avec eux, puis c'est là que je me suis dit, OK, comme, en fait, c'est là que j'ai réalisé que je ne peux plus m'enlever. Le regard de mes tantes, qui était de, pas de jugement, là, mais de, ah, je ne veux pas ça pour toi. Tu sais, ils ont toujours été minces, là, puis, tu sais, je sais que, tu sais, l'amour est là, peu importe. Mais j'ai vu leur douleur par rapport à ma situation dans leurs yeux. Puis, finalement, j'ai des chips. Fait que, bref, mais tu sais, quand tu n'es pas prête à l'entendre, hein, mais c'est là que j'ai commencé vraiment à, ça a commencé à me trotter, là, puis à m'achaler. Ça ne m'achalait pas avant, dans le sens où j'avais une belle carapace, tu sais, puis je me limitais bien drôle dans tout ce que je faisais pour ne pas être confrontée. Puis, c'est là que tu te dis, puis ça, je ne le savais pas, là, moi, je pensais que j'étais bien dans ma peau, pareil. Que, finalement, tu sais, tu n'apprends pas à te regarder, tu apprends à regarder juste ce que tu aimes. Ah, mais j'ai des beaux yeux. Tu sais, puis ça, c'est le système survie, là. Tu penses que tu vis une vie quand même assez remplie avec un surpoids. Puis, c'est vraiment là quand tu te vois t'émanciper, puis te libérer, puis découvrir qui tu es, découvrir, puis créer une personne, dans le fond, à travers ça, hein. C'est le potentiel que tu as, dans le fond, qui est comme un peu mis de côté quand tu te retires, que tu ne t'oses pas, ou que tu ne s'ocoupes pas. Ce n'est pas quelque chose qui crie fort, là. On ne le fait pas consciemment, là. On le fait de façon subconscient, puis c'est pour se protéger. C'est pour ne pas être confronté. Je veux dire, c'est le système survie émotif, là, qui est en action, puis qui dit, bien là, tu ne peux pas vivre ça tout le temps, là. C'est ce genre de blessure, là, ça fait qu'on ressent un rage, OK? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut voir du positif en quelque part. C'est beaucoup de négatif, puis c'est bien correct. On s'entend, là, que oui, pour ça remonter le moral un petit peu. Mais bref, ce qu'on veut en venir, je pense, c'est que c'est bien correct de faire un processus de perte de poids. Puis honnêtement, c'est ça, nous autres, à quoi qu'on pense, que quelqu'un qui fait un processus de perte de poids, puis qui essaie de s'améliorer, c'est vraiment chapeau à vous autres, à ceux qui font ça, puis à tout ce que vous faites, peu importe que ce soit perte de poids, n'importe quoi d'autre. Que tu essaies d'inscrire à quelque chose de sportif dans une course, ou quelque chose que tu essaies d'améliorer ta situation pour X raisons, je ne verrais pas pourquoi qu'on devrait être gêné de faire un processus, ou de dire aux gens, je fais bien sa vie, puis j'ai décidé de perdre du poids, parce que Colin, c'est ça, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Puis il n'y a pas à être gêné de ça, puis on dirait que les gens essaient de rentrer les doctrines dans la gorge des gens pour dire, non, tu es correct comme tu es, puis il ne faut pas que tu dises ça, que tu essaies de t'améliorer, tu es correct comme tu es là. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ma vie, puis mon Dieu, on peut-tu évoluer à un moment donné dans la vie? Tu ne peux pas dire, ok, non, voici comment tu es, accepte ça, puis continue le courant de ta vie. Tu ne comprends pas? Oui. Je ne sais pas. C'est faux corps, rentre dans le moule. Peut-être que les autres personnes qui disent ça restent comme tu es, c'est qu'eux aussi ont du poids à perdre. C'est sûr que ça t'explose dans la face en pavarouette quand ton chum perd son poids, puis que toi, tu dis, non, je suis correct comme je suis, puis tu es overweight. C'est comme, il est si bas loin, il pesait un petit peu moins que moi en plus même, puis il a réussi, tu comprends-tu? Oui. Il a dit, là, ce n'est pas le fun. C'est confrontant. Je pense que c'est confrontant, ça remet en question les gens, puis les gens n'aiment pas ça se remettre en question. Non, mais lui, il ne te regarde pas plus croche, là, parce que, admettons, toi, tu n'as pas éliminé ton poids, toi, mais lui, il a fait, comme je disais tantôt, c'est personnel. Justement, tu sais, Lynn, qui ne disait pas personne, quand elle a décidé que c'était une bonne idée, c'est toi-là, mes amis, c'est parce qu'il y a de ses amis qui ont fait... Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, secrètement, tu sais, c'est sûr, c'était pas... Tu sais, Lynn, qu'est-ce que tu fais? Tu ne nous avais pas dit que tu étais à l'autorégine. Je disais, regarde, moi, je fais ça comme ça, puis je compte mes portions, puis... Puis, tu sais, il voyait passer sa pile de riz. C'est encore ça, même, aujourd'hui. Tu sais, la montagne de riz, puis toi, au restaurant, puis tu vas manger une petite commande, puis tu vas rester dans une brochette. C'est sûr, en tout cas. Bref, elle, elle prenait sa petite portion, tu sais, de riz dans son assiette, puis... Puis, le monde la voyait faire comme de loin. Puis, il va dire, qu'est-ce que tu as fait? Ça a marché, ton affaire. T'es donc bien rendu belle, puis... Tu vois? Oui, mais écrime, elle, t'as fière. C'est sûr que t'as fière, là. Oui, mais... Puis, elle s'est aimée à aider des amis. Ça fait qu'elle s'est aimée à aider plein de monde. Ça a parti comme... Ça a fait une boule de neige, j'ai le corps aimé. Fait que... Où je dis ça? Bref, c'est ça. Fait que quand ton ami, lui, perd son poids, puis tout de suite, tu le regardes aller de loin, il te regarde pas mal parce que toi, t'as pas perdu ton poids. Voir à quel monde t'as regardé mal à cause. C'est personnel. Chacun sa... Chacun son cheminement. Personne... C'est quoi? Oui, j'avais entendu parler un moment donné. Il y a pas personne qui te regarde. Il y a pas personne qui... qui pense ou qui... qui te juge parce que tout le monde est préoccupé par... Non. Ben, tu sais, tu viens de parler du regard de ta famille, mais c'est pas toute la planète qui te regarde de même. Ça, c'était ta famille parce qu'elle t'aimait puis qu'elle voyait qu'elle avait un problème de santé relié à ça. qui disait, « Pauvre Dominique, qu'est-ce qu'on ferait donc pour l'aider puis c'est donc bien plate qu'elle soit de même. » Ça, c'est sûr. Mais les gens alentours, quand tu vas au magasin, ou au dépanneur, ou mettre du gaz dans ton auto, ils te scrutent pas. Là, on s'entend-tu que... Mon ami, il se contrefoutait bien de moi. Si j'avais plus de poids que lui, ou peu importe, lui faisait ses affaires, puis ça finit. Oui, c'est ça. Absolument. Puis les amis qui se foutent pas de toi, dans le sens des amis qui sont là en train de te juger, ben, écoute... On s'entend-t-il en boys, moi, je fais mes affaires, puis je commencerai pas à juger parce que toi, tu commandes quelque chose au restaurant, puis moi, je commande autre chose. Ah, c'est ça. À part certains boys, justement, que, tu sais, lui, s'il se commande une grosse poutine, puis que moi, je me commande une brochette de poulet, puis on fait rien, tu veux... Oui, en plus, c'est une demande moindrie, là. Oui, exact. Tu sais, tu fais plus ça quand t'es un gars? Hein? Ben oui. Quand t'es un autre gars, ça se fait tout ça? Ben oui, c'est un méchant thème. OK, cool. Ça se fait... Des fois, c'est subtil, mais des fois, c'est comme, moi, on arrête, là, tu vas prendre des nachos sur l'edic, ou, tu sais... Non, j'en veux pas. Ah non, ben, il y a des fois, on s'équence un thème. Justement, je vais parler de ça. Il y a un de mes amis que, lui, les chips, il aime bien ça, puis tout ça, puis il m'écœure parce qu'il sait que je suis bien sali. Tu comprends bien, je n'achète jamais de chips. Des fois, il me dit, « Hey, bon, dépanneur, tu sais, mettons, je m'en vais souper chez eux. » Il dit, « Hey, arrête donc, pogné un sac de chips. » Non. Tu vas te les acheter toi-même, tes chips. Ben, bref, il fait ça, puis des fois, juste pour m'écœurer, tu sais, quand on est plusieurs, on se passe le sac de chips, là. Quand ça arrive à moi, si j'en prends pas, il me fout le sac de chips d'en face. Oh, wow! Juste pour voir, « Non, je n'en veux pas de chips. » « Ah, tu ne veux pas de chips. » Ben, non, je ne veux pas de chips. Je n'en veux même pas de tes maudites chips. C'est même pas vraiment. C'est différent entre gars qu'entre filles, tu sais. Oui, c'est sûr. Puis, tu t'appêcherais ça dans la face, là. Hey, tu sais. Tu sais, comme moi, je suis pas messie pour tout le monde, là. Ben, non. Il fait juste ça pour m'allumer parce qu'il sait, là. Oh, oui. C'est de la... Mais on dirait qu'en filles, on niaise pas trop avec ça, tu sais. On est comme, « Ah, je te respecte. Je respecte tes choix. » Tu sais, le mythe, le, le, le... Non, ben, je ne sais pas comparer ça à... Mais tu sais, c'est vraiment, là... Oui, c'est un respect, genre... On ne fera pas exprès, là, tu sais. Ben, quoi que je dis ça de même, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des gens qui ont des relations comme ça, tu sais. Où est-ce que ta chum... Puis, tu sais, il y a quelque chose qui m'a... Il y a quelque chose d'un moment donné qui m'a fait prer. Puis, c'est... Tu sais, des fois, je vois des genres de modèles de famille qui sont malsains. Tu sais, mon ancienne belle-famille, je les salue de l'heure. Non, non. Avec un doigt. Non, non, c'est pas vrai! Non, 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 non. Mais, c'est... Eux ne voulaient pas que... Notamment, ma belle-mère, qui avait des qualités incroyables, là. Je ne voulais pas que... Je ne perds pas. Justement, là. Ben, voyons, non, là. Tu n'en as pas. Tu n'as pas besoin de faire un haste puisque, là, moi, je pèse 400 livres, là. Ben, voyons, là. Tu es comme que tu es, là. C'est tout, tu sais. Puis... Oui. Mais, à un moment donné, l'expression personne ne va être gros du sol, là. C'est bien plus le fun d'un gros hangang qu'un gros du sol, là. Ben, oui. Ben, ça m'a rentré dedans. Je me suis dit, oui. C'est vrai. C'est pour ça qu'elles essayent de me retenir en arrière avec leurs commentaires, pis l'heure, tu sais. Tu es correct. Non, non, ben, c'est ça. Comme tu es... Tu es le casse-suit party. C'est ça qu'on parlait, mettons, au restaurant, là. Celui qui prend l'assiette plus santé, un poisson, des choses comme ça. Tandis que tout le monde se prend des gros burgers. Ou, tu sais, des... Ben, pas qu'il n'y a rien de mal avec un burger. Mais, je veux dire, on s'entend, là. Mettons, l'assiette plus santé. Non, je fais attention. Puis, moi, souvent, au restaurant, ça, je fais, j'en profite, parce que j'aime pas ça cuisiner du poisson. Je saute-tu le poisson quand il y en a du bon? Pis, je le sais, j'en profite. C'est là que je les mange. Fait que... Non, c'est ça. Monsieur prend du poisson. Oui. Ben, oui. C'est un peu la même, ma femme. C'est qui, là? C'est pas le droit? C'est qui, le poisson? C'est quoi? C'est pas un gros steak? Ou comme... C'est quoi? Mon assiette est pas virile, c'est ça? Ça marche pas. C'est, en tout cas... C'est trop bien drôle. On s'y naisse de même. On s'en fouse. « Hey, occupe-toi donc de ta assiette pour le grou. » Tu devrais commander un Shirley Temple avec ça. Tu sais, ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Un petit drink de... Ouais, c'est ça. Un moito. Un moito avec ça. Enquête pas, il y a un fruit, s'il vous plaît. J'avais un fruit sur le bord. Ouais, c'est ça. Un grand sol, là. Mais, c'est vrai que quand tu commences, tu sais, quand tu fais attention à ce que tu manges, les gens peuvent te percevoir comme briseur de party, parce que ça les confronte à leur choix. Mais c'est vrai. Puis, je pense que, moi, en tout cas, quand j'ai diminué, ou presque complètement arrêté, la consommation d'alcool, parce que j'ai un syndrome du colorida, pis ça souffre. Pis que quand tu... Tout le monde commande un drink, sauf toi, t'es virgin, ou tu commandes, tu sais, un drink pas d'alcool, ou de sucre, quand t'as un colon irritable. Ils sont comme... Ah! Ouais, c'est ça. Pourquoi t'en prends pas? Ouais! Laisse-moi donc boire qu'est-ce que je veux, s'il vous plaît, et manger, qu'est-ce que je veux comme... C'est-tu ton corps? C'est-tu ton... Tu sais, c'est comme... C'est l'essence que je mets dans mon corps, pis il va réagir à cette essence-là. Ça fait que je peux te faire choisir. Mais c'est là que c'est important de se tenir dans ce genre de situation-là, parce que si tu te tiens pas, dans le fond, ton entourage te teste à savoir, es-tu vraiment sérieux dans sa démarche, lui-là? Es-tu vraiment sérieuse, là? C'est-tu pour vrai ou c'est juste pour... pour paraître meilleur que tout le monde? Tu sais, je veux dire, c'est vraiment ça. Non, non, c'est vraiment sérieux. Pis quand tu te tiens, finalement, il y en a certains qui finissent qu'à te suivre. Moi, c'est arrivé des situations où est-ce que j'en prenais du poisson, pis tout ça, pis à un moment donné, d'autres soupers... Là, j'ai vu des amis, oh, ils prennent du poisson, les autres aussi. Tu sais, ils embarquent, ils font comment, là? Moi aussi, là... Pour moi, je suis souvent du resto, cette semaine, là, ce coup-là, je vais y aller. Il avait l'air bon, ton acide, finalement. Changer des frites pour... Tu sais, ça, secrètement, là, pas qu'il y en avait plein de monde. Fait que, tu sais... Fait que c'était juste... C'est ça. Fait que quand tu te tiens, tu deviens comme... Ben, Dominique, tu dois l'avoir vu souvent, là, aussi, là. Pis honnêtement, Mounia, toi aussi, j'imagine qu'il y en a beaucoup de ton entourage qui ont fini qu'à te suivre. Ouais, ben, moi... Moi, je parle des fois des sériels où, en tout cas, ça a tombé à un moment donné sur un sujet, pis je m'étais fait dire, ah, toi, tes sériels, elles doivent être plates. Pis au contraire, tu sais, je me disais, ben non, c'est le fun, tu sais. Oui, des sériels d'Albrun, des flakes, là. Ben là, je mets, mettons, des amandes dedans, je mets des raisins secs, pis... Mais, tu sais, je m'étais fait dire, ah, toi, tes sériels doivent être plates. Pis c'est comme... Ben là... Tu sais, c'est sûr, c'est pas des gros céréales sucrées, là, qu'on parle pour enfants, là. Mais... Ouais, c'est drôle parce que j'ai eu la conversation... En fait, on a eu une conversation ce matin, là, familiale, là, comme autour de Lilo, dans la cuisine, là, avec mes deux enfants, mon conjoint pis moi, pis... On parlait des céréales parce que, moi, ce que je fais, c'est que j'achète que des céréales santé, mais je n'achète plusieurs. Pis, tu sais, là, les deux contenants en céréales, là, en plastique, là, je les mélange. Fait que là, tu sais, je les mélange là-dedans parce que je sais qu'eux en ont des préférés qui sont, tu sais, juste sur le bord, ben, ils sont santé. C'est pareil, là, je pense à... Je pense à des mini-wheat. Ah, bon, avec lui. Bref, moi, je n'en mange pas de céréales, là. Moi, ça finit en bouette à moins que tu l'aspires vraiment vite, là. Moi, j'aime ça crunchy ou du gruot, tu sais, mais pas l'espoir d'avoir une céréale crunch pour finalement que ça soit... Bref, tu veux me lever le cœur le matin, là. Ah! Mais mon fils, il dit, on peut-tu arrêter de mélanger céréales? Il me dit ça de même, toi. Tu sais, moi, j'ai comme le goût de dire, quand tu seras chez vous dans ta maison, tu sais, comme quand tu achèteras tes céréales, tu vas payer ton mortgage, t'achèteras les céréales que tu veux, puis tu vois qu'est-ce que tu veux avec, tu sais? Tu veux les planter dans ton jardin? Ça, là. On peut-tu arrêter de mélanger les céréales? Puis là, tu sais, la face du matin, parce que tu n'es pas tout à fait réveillée, moi, je l'en garde drette de même. Sérieux? Puis il est comme, ben, les autres ne sont pas bonnes. OK, parce qu'il y a une sorte qu'il n'aime pas, c'est ça, dans le monde. Oh my God. Puis là, il est enlevé que c'est mal. Puis là, il a une moto de céréales dans les mètres, puis là, il s'en vient pour mettre ça dans le plac de communauté. Puis là, je dis, là, tu vas vraiment jouer avec la bouffe à ton âge, là? comme, ah, mais ça n'est pas bon. T'as-tu deux ans, là? Comme, on a eu cette conversation-là, là. Ouais, mais là, ils me font gager. Ben, mange-en pas de céréales? Ben, ouais, on vient de régler ça. C'est pas un grueau qui fait quelque chose. Il y a des autres possibilités. Il y a des oeufs. Je veux dire, on a eu la conversation, c'est drôle, la céréale. Ça n'est pas bonne. Ouais, ils sont pas bonnes nos céréales. Ça prend des, ben, tu vois, mon nia d'entour. Ils disaient que c'était plate parce que ça devait pas être des froclox. Ouais, ça devait être plate. Tu sais, j'avais déjà, j'avais beaucoup de gens chez nous puis j'avais cuisiné plein de desserts, de la croustade aux pommes, des muffins aux haricots noirs, tu sais, choco. Puis, on a une petite fille qui en avait mangé puis ils sont pas bien sucrés, tes muffins. Non, j'ai pris un petit peu de confiture de frambois. Je dis, regarde avec, tu sais, quand t'es habitué de manger du sucre, ben, c'est ça que c'est. Ouais. Donner du sucre de mâne à tes enfants le matin, première affaire, puis te les envoie à l'école, là. Ils peuvent bien avoir des problèmes à l'école, nos enfants. Mais non, ils sont corrects comme qu'ils sont. Changez-les surtout pas, là. Hein? Faudrait quand même pas qu'ils pensent qu'il y a un problème avec eux, là, dans leurs âmes. Mais on les nourrit du sucre, là. J'ai même vu ça de ma vie. Des céréales, mais un peu comme des fruit loops, mais c'est comme des ronds. C'est des sphères. Au chocolat, genre? Non, aux fruits, mais comme vert fluo, là. Puis rose fluo. Puis je me dis, il n'y a rien dans la nature qu'il y a cette couleur-là, là. Naturellement, là, comme à part du spandex, là, on s'entend-tu que c'est pas naturel? Ça fait que je me suis dit... Le nucléaire, le nucléaire, c'est naturel. Mais tu sais, là, je me suis dit, t'envoies ton enfant à l'école avec ça dans le corps. Gain que ça. Un bol de ces céréales-là que t'achètes avec ton argent qui rentrent chez vous à cause de tes choix. Puis là, on se vire de bord puis les enfants n'ont jamais autant été déconcentrés. Des médicaments, t'es. médicaments, parce que les gens ne sont pas capables de se concentrer à l'école. Pourquoi? Parce que, bien là, on va peut-être falloir y donner des petites pilules pour qu'ils se concentrent. Peut-être que ça commencerait par l'assiette. Le gros bon sang, là. Pas à mode. Il faudrait qu'on mette ça plus s'il y a. Le gros bon sang. Comment on peut faire ça, là? Je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais rendu là, ça n'a jamais été à mode. C'est pour ça que Clint disait qu'on a passé toutes les modes qui existent en 30 ans. Quelques années, ça en est une. Après ça, ça switch. Il y en a une autre. C'est comme, genre, on voit souvent cette image-là, genre, la vérité dure ou le mensonge facile. Après ça, il y a plein de line-up dans le mensonge facile. On voit souvent cette image-là qui passait sur une minute. C'est ça. Ceux qui sont prêts à voir la vérité en face qui viennent s'inscrire en main sa vie. My God, on se pète les bretelles pour vrai, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. C'est le même que je le vois. C'est le même que moi, c'est ça. C'est en ça que je crois. C'est ça, l'histoire. C'est contre-courant. Parce que c'est vrai que plus ça va, plus on veut dorloter le monde en leur disant « change surtout pas ». T'as de la difficulté à dire « chevaux » parce qu'on aurait dit « cheval » avec RIS. Il n'y en a pas de problème. On va changer les règles pour… T'es pas capable d'écrire en lettres attachées. Pas de troubles. Pas de troubles. Il n'y en a plus de lettres attachées. Pas de troubles. Ils enseignent plus ça. Les enfants n'écrivent plus en lettres attachées. Oui, c'est vrai. Oui. T'as de la misère en marde. Ce n'est pas grave. On va t'envoyer d'un programme où tu ne peux pas faillir. C'est comme empêcher les gens d'avoir l'espoir de s'améliorer ou d'être une meilleure version qu'eux-mêmes aujourd'hui. Moi, quand tu es jeune et que tu grandis à un moment donné, tu as le goût d'aspirer à quelque chose de plus. Je veux espérer que ce qui s'en vient, va huit choses espérer. En tout cas, il va falloir qu'ils donnent l'espoir un peu aux gens parce que les jeunes aujourd'hui, s'ils se font dire qu'ils sont corrects de leur jeunesse et qu'ils n'ont pas à apprendre à rien et qu'ils n'ont pas besoin de faire ça et qu'ils n'ont pas besoin de faire ça et qu'ils n'ont pas avec ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une batch de gens qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas d'objectif de vie et qui sont déprimés. C'est peut-être ça que la société veut qu'ils ne sont pas mis sur leur téléphone et qu'ils sont comme ça. Pose-toi pas de questions, on va travailler, paye des taxes et tombe ta boîte. Sauf qu'à 50 ans, 60 ans, ils vont arriver avec une santé très... Une mauvaise santé, c'est ça? Mauvaise santé, mauvaise vie, mauvaise... Ils n'ont pas l'impression d'avoir accompli à rien. Tu n'as pas l'impression d'avoir accompli quelque chose? Oui. Ça, c'est... Puis ça, je pense que c'est un état qui peut devenir très dépressif. Puis, tu sais, de montrer à nos jeunes que j'aspire à m'améliorer à travers ma... Tu sais, avec ma santé, etc. Puis que je dois poser des gestes concrets pour le faire. Ça aussi, ça peut être un modèle parce qu'on enseigne à nos enfants qu'on le veuille ou pas. Je pense que ça peut être un modèle qui... qui va former justement ce désir d'aller plus loin chez nos enfants, ce désir de remettre en question. En tout cas, moi, quand je vois ma mère, quand j'ai vu ma mère aller toute ma vie, pour moi, ma mère, ça a toujours été la personne à suivre, l'exemple à suivre. Je suis vraiment fier de la personne qu'elle était puis c'était vraiment... C'était un leader. Honnêtement, il n'y avait pas... Moi, cette personne-là, elle trippait à voir les autres s'accomplir puis... À voir la version d'une personne qui rentre chez Mainsalvi, un petit peu comme gênée, pas capable de... Puis après ça, tu vois la personne qui sort ou qui devient l'ambassadrice. Deux personnes totalement sphères. Dominique, je ne te connaissais pas quand tu avais ton poids, mais vraiment, je ne te reconnaîtrais pas. Non. Pas à cause du physique. Non. Je ne te reconnaîtrais pas psychologiquement. C'est sûr que non. Et Monia, vraiment que non non plus. Tu sais, Monia, t'as 3,30 livres puis Dominique, t'as 250 livres d'éliminés. Mais le cheminement est là, Paris. Oui. On a la même affaire. Oui. C'est fou parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question face à ça. On fait du coq à l'âme, mais c'est pas moi ça. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question à un moment donné dans un sans-tabou. Dans les premiers sans-tabou. Est-ce que tu penses que ton conjoint qui m'a rencontré après que j'ai perdu la majorité de mon poids? J'ai perdu un dernier comme 40 livres, quart. Je dis dernier 40 livres, mais je mesure 6 pieds, c'est pour ça. 40 livres sur moi, c'est... Dernier, non. 30 livres, 40 livres. Bref. Peu importe. Oui. C'est fait que, est-ce qu'il t'aurait... Est-ce qu'il t'aurait regardé ou est-ce qu'il t'aurait aimé s'il t'avait rencontré avec tout ton poids? Est-ce que tu... Tu sais, il aurait tourné sa tête. Je vais juste récapituler. La question, c'était, est-ce que ton chum, actuellement, t'aurait aimé pareil avec tout ton poids? Que t'avais avant. Que t'avais avant. Mais on ne parle même pas juste du poids, j'imagine. Bien, c'est ça. C'est comme l'achat, je veux dire. Oui. Personne. Oui. Puis la réponse, c'est ça, c'est non. Il ne m'aurait pas aimé. Il ne m'aurait pas aimé parce que je n'avais pas d'ambition dans la vie. J'étais déprimée. J'étais... Je n'aurais pas voulu qu'il m'aime. Tu sais, à ce stade-là de ma vie. Dans le sens où si c'est ça qu'il aime, puis là, je vais dire de quoi, mais quelqu'un qui aime vraiment quelqu'un, OK? Puis que, bon. Mais souvent, on est en surpoids, on ne s'aime pas, on s'aime mal, puis on pogne des gens qui profitent de ça. Puis, ça arrive souvent. Moi, c'était mon cas. Ça arrive aussi à d'autres personnes. puis en surpoids ou pas, mais quand tu ne t'aimes pas, tu t'aimes mal, tu es déprimée par le fait que, justement, tu n'es pas là où tu voudrais être. Tu regardes les autres s'accomplir, puis tu sens que tu essaies de... Tu sens que tu as toujours la tête qui est née et qui est là ou là. Tu sens que tu es en survie tout le temps, émotive, etc., physique. Il ne m'aurait pas aimé. Il ne m'aurait pas regardé deux secondes, d'ailleurs, parce que, pour lui, être en santé, c'est important. C'est ça. S'il valorisait quelqu'un qui s'assoit sur un divan qui mange des chips... Non, Justement, quelqu'un de sérieux qui s'intéresse à quelqu'un d'autre, il va voir son aura, il va voir un peu le genre de personne qui a l'air, il va se voir. Cette personne-là m'intéresse, mais... L'envie de tous les jours, ça n'aurait pas marché. Parce que lui, il court des marathons, moi, je mange des chips sur le sofa. C'était ton mode de vie qui n'aurait pas été excitée par... C'est exactement ça. Lui, ça ne l'aurait pas rempli. Je l'aurais influencé vers le bas, en réalité, pour être honnête. Je l'aurais influencé au négatif. C'est fait que, je me disais, non, j'ose espérer qu'en fait, je ne voudrais pas qu'il m'aime à ce stade-là et que je sois encore avec. Tu parlais de sans tabou pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sans tabou, en fait, c'est des lives qu'on fait tous les jeudis sur notre groupe Facebook pour les membres actifs. Donc, c'est un groupe Facebook qui est privé et on est en direct ensemble et on adresse des sujets qui sont tabous qu'on n'ose pas trop adresser. Puis, ça parle, on parle de sexualité, on parle de linge, d'un fois, on parle de nos relations avec... À l'autre, il faut en faire penser à un qui serait peut-être intéressant. Tu sais, la personne qui a vraiment un gros surplus de poids, qui est avec un conjoint, puis qui perd son... Mettons, la personne perd son poids puis le conjoint reste avec. tu sais, des fois, le... C'est quelque chose qu'on voit souvent dans sa vie que quand, exemple, la femme perd son poids puis le bonhomme il ne suit pas dans son... Le bonhomme, tu as l'appelé le bonhomme, mais le gars ne suit pas dans le processus, étant donné, comme je parlais tantôt, que le changement de caractère se fait avec la perte de poids, ça arrive souvent qu'il y a des ruptures à la suite de ça parce que le gars se retrouve à sortir avec une personne complètement différente. Oui, ça serait un bon sujet. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais oui, ça serait un méchant bon sujet, mais si le gars ne suit pas un peu avec sa blonde pour dire, regarde, pas de trouble, on va commencer à faire attention puis qu'il n'embarque pas dans le processus, souvent ça crée des méchantes frictions. Puis Dominique, je pense que tu peux en témoigner. Il a dû penser que je n'étais pas fine, mais tu sais, je ne me niquais pas plus, mais j'étais fâchée souvent, j'étais frustrée à quel point il y avait une insensibilité d'un fois, c'est vrai. Écoute, ça y est arrivé dans la vie non-where justement parce que c'est personnel. Un processus de perte de poids. Exact. Exact. Il a tombé dessus. C'est ça. Il y a deux côtés, ils sont valides. ils sont valides ces deux côtés-là. Lui, s'il est comme, je ne veux pas demander ça, moi, là. Puis moi, je suis en maudit parce que Mautadine, il continue à faire, il fait tout exprès le maudit, puis da, 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 da. puis il se dit, ben là, non, je fais tes affaires, tu sais. Fait que je comprends, là, tu sais, c'est sûr, c'était pas facile pour lui, là. Ben, c'est là, ben ça, je pense que c'est quasiment un conseil matrimonial. en un sens où si tu ne suis pas ou tu n'évolues pas en même temps que la personne avec qui t'es avec, ben c'est plate, mais c'est sûr et certain que que ce soit la perte de poids ou un autre sphère de ta vie. Écoute, ça va rajouter une distance, puis ça va rajouter des frictions, puis ça va rajouter une couche de plus sur quelque chose qui est déjà pas sain. la fameuse, la fameuse raison de rupture qui dit, ben écoute, on n'est plus à la même place, on n'est plus à la même page, puis qui dit, ben écoute, on n'est pas lui en même temps, on n'est plus plus là. Moi, c'était simple, je t'haïs! Mais Dominique, on a aussi le conjoint dans l'inverse, celui qui a toujours été là, tu sais, la personne était grosse, on va dire, mais qu'à la fin, elle devenait son poids santé, puis que le conjoint est resté, ça, ça serait le fun aussi. C'est-à-dire qu'ils vous écoutent, puis que ça leur est arrivé. Oui, c'est-à-dire que là, si on a des auditrices, auditeurs, pour qui le conjoint tabarouette, tu sais, puis ça existe, moi, je ne l'ai pas vécu dans ma perte de poids, mais je le comprends maintenant, en ayant changé le conjoint, et changé moi-même. Je ne veux pas mettre ça juste sur l'ex-conjoint, tu sais, mais de voir ces couples-là, puis on les voit sur notre groupe Facebook aussi, on voit, tu sais, les commentaires, mon conjoint, il m'a acheté des espadrilles pour que dedans, ou tu sais, ma blonde, elle m'a acheté si ça, ça, il m'a acheté le livre en cadeau, il m'a fait un beau souper, puis ça, on en voit beaucoup aussi de ça, c'est superbe, à chaque fois que je vois ça, moi, ça me touche tellement profondément de voir que justement, tu sais, c'est beau à voir quelqu'un qui est un couple qui s'aide, qui s'entraide comme ça, tu sais, tu vois que c'est de la véritable amour profonde, que son chum, il est content de la voir s'épanouir, puis s'améliorer, puis le crime qui embarque avec elle, puis qu'elle, rendu là, le gars, souvent, c'est cool, c'est rendu là, le gars, c'est tout à son avantage, il y a bien des gars à main sa vie que juste parce que la femme a commencé à faire main sa vie qu'ils ont perdu du poids juste à manger les bonnes recettes ou parce qu'elle a changé sa façon de cuisiner. Je pense que c'est Manon qui disait ça à un moment donné, juste parce que je me suis mis à cuisiner, s'il met à manger ce que je cuisine, mon chum, il a perdu 10 livres en 3 mois, juste à faire attention à le beurre que tu mets dans la poêle ou des choses comme ça. Il n'avait pas changé sa façon de s'alimenter, il avait juste changé l'alimentation en amour. Ben, c'est ça, ben, en fait, j'en ai parlé justement avec, je pense que c'est Alain, non, je ne me rappelle plus, avec mon conjoint qui, lui, n'a jamais eu poids à perdre, mais à un moment donné, la COVID a frappé puis ses abdominaux, ils étaient moins visibles. Il avait pris 3 livres. Pauvre gars, pauvre barouette. Ça, c'est pas drôle, ça. C'est pas ça dans une gamme de filles, là, j'ai pris 3 livres quand t'es mince, là. Puis, je ne vois plus mon six-pack autant que je le voyais. Fait que là, j'ai dit, ben, puis là, il s'est mis à capoter, là. Il s'est mis à capoter solide. J'ai dit, ben, écoute, il a dit, je lui aimerais ça que tu m'aides. OK, on va s'asseoir, je vais te traduire, mon bel anglais, et on va travailler tes proportions. On va travailler tes proportions dans tes groupes alimentaires parce qu'au niveau de la cuisson, etc., tout était là, mais il prenait plus de pain puis moins de protéines. C'est sûr que tes muscles sont en train de fond en ce moment-là. Tu ne manges pas assez de protéines. Fait qu'on a juste travaillé les proportions pour que finalement, ta boîte, j'ai plus d'énergie, sa masse musculaire, elle en a bénéficié parce qu'il fera plus de 50 ans. Écoute, toi comme un pape, il a compris le secret de la longévité. il a bénéficié dans le fond. Les bons maris et les bons chums qui embarquent avec leur... Il y en a. Il y en a. Plus que des mauvais, probablement. Oui. C'est juste qu'on entend moins parler parce qu'on s'entend que le positif, on le voit moins que le négatif. Oui, c'est vrai ça. Puis tu sais, c'est vrai. Moi, j'ai toujours cette tendance-là à... Ouais, à comme... Peut-être m'identifier ou m'approprier l'histoire des gens, comment voulant dire que ton chum, il est... Tu sais, je t'avais dit d'une belle un moment donné, vu mon histoire, mon expérience que j'ai vécue, j'ai souvent tendance à dire, ça crée tout le monde là. Puis tu sais, c'est pas le... Mais c'est pas ça vraiment. C'est vraiment comme... Tu sais, j'admire beaucoup les gens qui se supportent mutuellement. Puis ça, c'est des relations qui sont à la base très saines. Ouais. Fait que, tu sais, j'admire ça profondément. Ouais. Ouais. Fait que bravo aux maris ou aux conjoints, en tout cas, aux maris, aux femmes des gens qui aident leurs conjoints dans leur projet qui n'a pas de bon sens des fois, vous qui en a. Fait que, regarde, on est une équipe dans un couple. Toujours plus fun à deux de s'encourager. c'est clair. Ouais. Puis c'est ça, quand t'es une équipe et non des adversaires, là, il y a quelque chose d'incroyable à aller faire, là, tu sais, aller à thème à deux. Hey, c'est superbe, c'est moi. Je vais vous inviter, je vais inviter les auditeurs à aller écouter nos balados Mainsavie sur les plateformes de podcast, sur le Google Podcast, Apple, Amazon, iHeart puis Spotify. On est là. Si les gens veulent voir aussi Benoît ou Dominique sur YouTube, ils ont juste à rechercher notre chaîne. Bravo, Deli, Mainsavie. Et la belle Monia aussi, sur YouTube. Bien, merci Benoît, c'était super le fun. Génial, fait qu'on fait ça une autre fois puis il y aura d'autres invités puis mon Dieu, le podcast ne fait que continuer. Comme Dominique disait durant le podcast, si les gens ont des sujets, n'hésitez pas à nous écrire sur les Facebook et nous écrire sur les réseaux sociaux, commenter tout simplement dans nos publications sur les sujets que vous aimeriez qu'on parle pour démystifier, éduquer puis aider les gens en processus de perte de poids. C'est à ça que ça ne sert à ce podcast. C'est pour ça qu'on discute de tout et de rien, qu'on saute du coq à l'âne puis qu'on dit plein de choses juste pour essayer de parler, d'éduquer. normaliser. C'est pour ça. On veut s'améliorer puis qu'on veut apprendre des bonnes habitudes de vie. On vit toutes les mêmes affaires au bout de l'année. c'est ça. Si jamais il y a des gens qui ont quelque chose à dire aussi, qui aimeraient ça jaser avec nous autres, écoute, absolument, levez à la main. Dites-le nous en commentaire, envoyez-nous un message puis dites-nous, hey, j'aimerais ça jaser de ça, moi, Colin. Moi, j'avais une histoire à raconter. On veut voir du monde. Oui, oui, absolument. Hey, super, bien merci gang puis on s'appelle on déjeune. C'est ça. C'est ça.